Déjà merci à tous ceux qui sont présents ce soir, donc je commence par les nouveaux arrivants puisqu'on fait cette petite réunion d'habitude et un peu plus facile, et vous le verrez quand vous essayez de faire le minimum, malgré les contextes sanitaires, pour enlever tous les deux ans, mais le but c'est aussi bien sûr de ce moment qu'on fait. En fonction des quartiers où vous habitez, ça sera peut-être un petit peu différent, mais la commune en gros, vous l'avez aussi sur le livret, c'est une commune qui fait un peu plus de 2000 hectares, qui est une commune un petit peu dortoire quand même, même s'il y a du dynamisme grâce et surtout aux associations. Ensuite, c'est une commune qui est corézienne, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais en principe ceux qui sont venus investir chez nous, ils le savent, très proche de la Dordogne, c'est un peu l'hémisphère corézienne, puisque après vous allez vous passer tout de suite en Dordogne, mais maintenant, depuis quelques années, c'est la même région, donc c'est déjà un avantage puisqu'on est tous dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc la limite ne se voit pas entre Kublaque et Terrasan, mais entre le département de la Corrèze et de la Dordogne. Des fois, on se pose des questions si on est encore en Corrèze ou pas. Bon, ce n'est pas gênant aujourd'hui, et puis de toute façon, on fonctionne avec Terrasan, pour tout ce qui est commerce, ça veut dire que pour les services, ou tout ce qui est administratif, il faut aller sur Brive, souvent. On est dans la communauté d'agglomération justement du bassin de Brive, historiquement depuis 2002, donc on a fait le choix de rentrer dans la communauté d'agglomération de Brive. On aurait préféré rester dans le bassin de Brive, Terrasanais, parce que c'est finalement notre bassin de Brive, mais un peu moins proche, mais à l'époque, on ne pouvait pas, ce n'était pas la même région, donc on est parti sur Brive, voilà. Mais c'est demi-heure quand même pour aller sur Brive. Et aujourd'hui, cette communauté d'agglomération est composée quand même de 48 communes, donc de Turène, géographiquement de Turène à Juliac, ce qui représente 80 km quand même, donc ça fait une grosse structure. La commune, historiquement, vous allez le voir, il y a eu un petit peu d'histoire qui a été mise sur le cahier, donc vous le voyez aussi sur les murs de la Halle, il y a un passé minier, bizarrement. On n'est pourtant pas dans le Nord, alors je vais élargir un peu dans les Hauts-de-France, parce que sinon je vais vous faire des amis. Donc c'était tout simplement à l'époque pour chauffer les vernis qui étaient sur le terrain sommet, et il y a eu de la recherche de houille, elle existait, elle n'était pas obligatoirement de bonne qualité, c'est pour ça que les mines ont fonctionné que quelques dizaines d'années, et sont clôturées depuis la Première Guerre mondiale. Mais il y a aussi un autre aspect de la commune dont on parle moins, c'est un aspect viticole, puisqu'il y a plus de 600 hectares de lignes sur cette commune, donc ça s'explique surtout par son exposition, des terrains relativement arides sur les poteaux qui correspondaient bien à la ligne, et surtout une exposition pleine soude qui permettait aux vins de mûrir, et surtout peut-être moins gelés qu'à certains endroits. Mais le phylloxéra, dans les années 1870, a mis fin à cette production, je pense que bon, peut-être qu'on aurait du mal aujourd'hui à valoriser et à vendre autant d'hecto de vins, puisqu'ils s'en boivent beaucoup moins qu'à l'époque. Voilà, ça c'est une petite anecdote, mais c'est vrai que cette commune, et vous verrez quand vous allez vous promener dans les bois, souvent c'est travaillé en ondulation, on appelle ça les tarsols, chez nous, la vigne était sur des buts, et puis vous verrez encore quelques cèpes de vignes en cherchant les champignons, si vous voulez y aller. Alors justement, c'est une commune où il y a aussi pas mal de champignons, mais le problème c'est qu'on a aussi beaucoup de chercheurs, avec le terrasonnais qui viennent nous piquer, entre guillemets, quelques cèpes qui sont quand même pas si mauvais que ça, ils sont meilleurs qu'un autre Corrèze, donc ceux qui viendraient d'autre Corrèze. Voilà, bon, sinon, quoi vous dire d'autre ? Les services sur la commune, vous les connaissez, je pense, donc on a un boulanger, un petit multiservice avec, on a une pizzeria qui fonctionne bien, on a deux restaurants, dont un hôtel, un coiffeur, une coiffeuse, une pharmacie, une dentiste aussi, voilà, tous les services essentiels. On a deux infirmières, c'est vrai, un cabinet d'infirmières, qui s'est monté petit à petit, voilà, donc quelque part, on a essayé d'étoffer un peu tous ces services. Alors, comme je vous disais, on est approché à Terrason, Terrason, il y a tout, et c'est pas facile de faire vivre des services et des commerces dans une commune qui est adossée comme ça à une ville de 7500 habitants. Mais bon, on a notre particularité, on a quand même une facilité de se stationner. On est une commune plus rurale, je pense peut-être plus accueillante, alors je ne critique pas Terrason, on va me faire aussi des ennemis, mais peut-être plus accueillante, parce qu'on a cet aspect rural, et on souhaite le faire vivre et le conserver. C'est une particularité importante, je pense. Voilà, donc maintenir tous les services et en développer d'autres, c'est aussi notre volonté, petit à petit. On a aussi La Poste, qui existe toujours, et j'étais justement ce matin avec des gens de La Poste, où ils m'ont confirmé que maintenant, La Poste serait couvert, je le dis, pour tout le monde, parce que certains ne savent pas. À partir de novembre, donc La Poste sera couvert tous les jours, couvert tous les jours, mais que l'après-midi. Mais déjà, en espérant que ça reste comme ça, parce qu'on vient de s'ouvrir, pendant quelques années, des modifications d'horaires où les gens, malheureusement, se cassent les nez sur la porte, et ce n'est pas agréable. Voilà, je vais commencer déjà par me présenter. Moi, je m'appelle donc Jean-Marc Grue, je suis né sur la commune, je suis agriculteur, je suis maire de cette commune. Tout d'abord, je suis élu sur la commune depuis 1995 et maire depuis 2001. Voilà, donc c'est comment ça fait, c'est mon quatrième mandat. Nous avons essayé de développer, en trois, quatre mandats, de redonner de la consistance et de la valeur à notre patrimoine, qui, malheureusement, est comme dans beaucoup de communes il y a 30 ou 40 ans, est un peu oubliée. Donc, c'est la mise en valeur des bâtiments historiques, un peu, la création de la halle, on a tous les équipements sportifs, les assos, vous en parlerons tout à l'heure. Voilà, donc quelque part, pour donner envie que notre commune soit attractive et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu pour ça, attractive pour toutes les générations et alors je dirais surtout pour les jeunes parce que c'est aussi ce qui nous renouvelle notre commune et qui nous alimente, qui nous permet de tenir un effectif à peu près permanent sur notre école. Je n'en ai pas parlé. Donc, nous avons six classes et 140 élèves. Donc, c'est quand même, je veux dire, pour une commune comme la nôtre, à peine 1 800 habitants, c'est pas mal. Il y a un renouvellement de génération qui se fait, même si à une époque, on avait un petit peu peur que la population devienne un peu vieillissante. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que notre équipe municipale est formée de 19 élus, puisqu'on est dans la tranche entre 1 500 et 2 000 habitants. Donc, que j'ai souhaité et que nous avons souhaité réparti géographiquement sur le territoire. Alors, tous ne sont pas là ce soir. Je pense que sur les 19, c'est déjà pas mal. Il y a des gens aussi qui ont des prérogatives. Il y a des gens qui travaillent des fonds d'un petit peu tard. Donc, vous ne les verrez pas tous. Je les excuse, ceux qui n'ont pas pu venir. Voilà, donc je vais passer la parole dans la hiérarchie, on va dire, puisqu'il n'y en a qu'à ne l'une dans les communes. Donc, vous avez les maires, après, vous avez les adjoints, vous avez les conseillers délégués et vous avez les conseillers. Donc, Jean-Paul, si tu veux venir, qui est mon premier adjoint ? Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Jean-Paul Lascoutuna, adjoint effectivement avec Jean-Marc Le Bruy depuis 2001. J'habite sur la commune depuis 1995. Je suis originaire du Haut-de-Chorée, là où les fêtes sont moins bonnes. Voilà. Donc, je m'occupe au niveau de la commune de l'urbanisme des réseaux. On peut voir, il y a différents réseaux qu'on trouve sur la commune, ainsi que les services techniques. Et je suis délégué au niveau du syndicat d'électrification. J'occupe de tout ce qui est des extensions électriques et tout ça sur la commune. Voilà. Bienvenue à tous. Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Bernadette Vlandel. J'habite la commune depuis 1983. Je ne suis pas originaire de la commune. Je suis originaire des Hauts-de-France. Donc, c'est pour ça que les mines me tenaient très à cœur. Et je me suis beaucoup avaissie dans l'histoire de Puglac au niveau des mines. Et, bon, une petite parenthèse, Jean-Marc a parlé des vignes. Ah oui, c'est normal, hein, parce que les hommes, ils viennent avoir un petit coup. Moi, je parlais de la préhistoire. Il ne faut pas l'oublier, non, que nous sommes dans la vallée de la Vézère. Je me suis beaucoup attachée. Donc, moi, je suis l'adjointe. Et depuis... Je suis élue depuis 2008. Donc, c'est mon troisième mandat. Je m'occupe du social, puis l'administratif, et puis, bon, l'histoire, les archives, etc. Le niveau administratif. Je fais partie de différentes commissions. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis sur la commune. Donc, je suis troisième adjointe. Je suis sur la commune depuis 1991. J'habite, on l'a dit, le Péruget, qui est le lieu dit le plus connu. C'est la commune, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis en charge des affaires scolaires, du patrimoine bâti. Je suis délégué syndicat intercommunal du Collège et de la Piscine de l'Arche, délégué syndicat ministre des Eaux de la Gordogne, délégué au syndicat d'études du bassin de Brine, et représentant au sein de certaines commissions de la Gau de Brine. Voilà. Je rappelle Félix Gillet. Attends, c'est la première fois que je suis déléguée. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Marlène Matou. Je suis la petite nouvelle arrivée sur ce nouveau conseil, donc, depuis 2020. Je suis adjointe en charge de la communication, des manifestations et des affaires de la jeunesse. Donc, ces derniers temps, j'ai plus développé la communication au sein de la commune. Donc, notamment sur la table derrière vous, vous avez plein d'informations. Vous pourrez partir avec, là, c'est pour vous. Vous avez un livre communal où vous avez toutes les références, les coordonnées de tout ce que vous pouvez trouver sur la commune. Vous avez également les coordonnées de toutes les associations existantes sur la commune. Et puis, vous pouvez aussi également vous suivre sur le site Internet, sur notre page Facebook. Et vous avez également l'application Panneau Poguette qui est nouvellement arrivée il y a quelques semaines où vous avez directement les notifications sur votre téléphone portable, sur les tablettes pour les informations que j'envoie quand il y a des informations à transmettre rapidement et notamment les alertes. Voilà, donc c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de s'inscrire et il n'y a pas de publicité non plus. Voilà. Et bienvenue. Merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle Mathilde Mignot. Je suis adjoint. Je suis sur la commune depuis 2020 et j'habite à Valade. Et donc, moi, je suis en charge des marchés, des cérébronies, de l'allocation des salles et du développement durable. Donc, on a un marché hebdomadaire maintenant, c'est le mardi matin, sur la place de l'église. Et l'été, on fait aussi des marchés festifs. On en fait cinq en général. C'est au mois de juillet, au mois de l'août. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Liliane Roux. Je suis sur la commune depuis 2015. J'habite sur le Ponto. Et j'ai en charge la bibliothèque et quelques socioles, cultures, ce qui a été un peu mis en mal avec le Covid depuis bientôt deux ans. Donc, pour ce qui concerne la bibliothèque, sachez qu'elle est gratuite, ouverte à tous le jeudi après-bidi et le samedi matin. Bonsoir. Je m'appelle Michel Vaux-de-Font. J'ai 66 ans, je suis en traité. Je suis né à Terrassau, juste en bas de la côte, à la Paris-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. Donc tous les ans, la municipalité consacre un budget spécialement pour entretenir, refaire, parce qu'il y a eu besoin de refaire presque tous les murs, les routes, les allées, pardon. Donc on se consacre à ça. Je me consacre aussi, je suis correspondant en défense, donc je m'occupe du lien en remédation. Christine Valla, je suis relative de la Corrèze et de la Bruxelles. Je ne suis pas vous aussi. J'habite dans le groupe, je suis vraiment centralisée dans le groupe du Blac actuellement. J'ai une délégation au niveau de la commune, c'est le suivi du patrimoine végétal. La labilisation, c'est parce que la commune, au niveau du village, il y a deux fleurs. Ce que nous allons essayer de conserver dans les années à venir, peut-être même d'en remonter à moi, mais c'est un peu compliqué. Voilà, je suis sur l'ordre social, puisque j'ai un passif d'un catrice spécialisé auprès de la personne handicapée. Bonjour, je suis Paul Freix, je suis sur le Q-Black. J'habite au fond de la rue Pierre-Buyette, à côté de Pierre-Açon. Je suis membre du conseil syndical pour la première fois, et M. le maire m'a désigné comme médiateur pour aider les gens qui ont des problèmes, je dirais, de voisinage ou autre chose. Donc je suis là pour vous aider, parce que je suis un retraité de l'agent d'envoyer, et voilà. C'est d'accompagner les meurs par ses pouvoirs de police. Voilà, je l'accompagne, et puis ça va faut. Des fois, ça peut aller loin, mais bon, en général, ça s'arrête très vite. Voilà. Je vous remercie, et vous, chaque une bonne soirée. Bonsoir, Bernadette Pozidi, j'habite au Lourdis-Mont-la-Cabane, c'est mon troisième mandat. Je suis chargée de travaux, de la communication et de l'occupation sociale. Bienvenue à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Alexandre de Souma, j'ai 43 ans, originaire de la Nordogne, proche de Bergerac, où les sept sont pas mal longues. Mais je vous confirme, dans les forêts de Q-Black elles sont bien meilleures. Voilà, donc j'habite à la cabane, qui se rend à la cabane. Et donc, j'appelais comment on faisait le mandat avec Jean-Marc. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin, avec plaisir. Goûtez du noble et tout ça, c'est bien. Bonsoir à tous. Je m'appelle Daniel Pajot, j'habite La Poujalle. Donc, je suis loyain un petit peu de toute cette équipe municipale. Je suis devenu loyain. Je suis originaire de l'île de Ré et je suis à Q-Black depuis 2002. Alors, je représente la commune, on crèche deux syndicats. Le CIRCOM, avec le Dr Christy, elle est au-dessus de la main. Et puis le CIRCOM. Alors, le CIRCOM, c'est le syndicat qui s'occupe des envies emménagères. Et le CIRCOM, vous connaissez peut-être un peu moins, que je représente avec Paul Freyce, là-bas. Et le CIRCOM s'occupe des cours d'eau, du nettoyage, s'occupe aussi de l'entretien, du patrimoine, des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. Voilà. Donc, bienvenue à tous les nouveaux arrières. Et oui, nous nous rencontrerons souvent après des bonnes soirées. Bonsoir, je suis secrétaire de mairie à Q-Black depuis 2007. Et donc, on vous accueille avec ma collègue Henri Lacoste, qui n'est pas là ce soir, pour toutes vos démarches et toutes vos demandes. Le service technique est composé de quatre agents. Donc, Bernard Flings, qui est responsable du service et qui est en général celui qui vient au-devant de vous quand vous avez des soucis, pour pouvoir y répondre. Benoît Laval est responsable de tout ce qui est stade d'air. Ils sont assistés tous les deux par deux jeunes gens qui ont été recrutés récemment. Donc, Christine Joyer et Jocelyne Fontaine. Voilà. Merci. Alors, maintenant, je vais passer la parole aux associations qui vont aller vous se présenter. Bonjour, je suis Huub du Castel, président du Canicross, CanivTT. Et on organise des sorties de mardi, le vendredi matin et le dimanche matin pour courir avec le chien. Et on va essayer de développer la Canimarche pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je suis Aurélie Bouissoux. Donc, je suis là pour vous présenter la Ronde des Oursons. Alors, la Ronde des Oursons, c'est un multi-accueil associatif qui est situé sur la commune de Québec, derrière la pizzeria. Et donc, cette association, elle existe depuis bientôt 20 ans. Et elle accueille vos enfants de 10 semaines à 4 ans, donc de façon régulière ou occasionnelle. Et donc, ce sont des professionnels, 4 professionnels, qui les accueillent tout au long de l'année. Voilà. Bonsoir. Serge Delmas, je représente l'association Nature, Écologie, Jardin. Nous organisons deux trocs de plantes par an. Donc, des trocs. On vient avec quelques plantes et on part avec d'autres plantes. Le prochain aura lieu le dimanche matin, le 17 octobre. Donc, ce n'est donc pas longtemps. Voilà. Si vous aimez le jardin, reste que ce soit pour les fleurs ou pour les aigus, vous pouvez rentrer en liaison avec nous. Et on sera heureux de vous accueillir. La commune a mis à disposition des terrains, justement, pour un jardin à partager. Malheureusement, ça ne fonctionne pas beaucoup. C'est ça. On a un magnifique terrain. qui est peu utilisé. Donc, si des personnes souhaitent jardiner, il y a de l'espace. Voilà. Il faudra voir. On verra comment ça se passe. Mais ça ne coûte rien. L'association prend 5 euros de cotisation annuelle. Mais c'est tout juste pour l'existence. Au plaisir de nous rencontrer. Bienvenue sur la commune. Moi aussi, un jour, j'ai fait comme vous. Je suis arrivé ici. C'était en 1984. Bonsoir à tous. Je vous présente. Monsieur Bourdari, président du foyer des jeunes de Kubelk. Nous sommes une association avec multi-activités. Nous partons des enfants maternels jusqu'aux garçons âgés. Entre guillemets, âgés. Donc, nous avons plusieurs activités. Donc, le mardi, nous avons le ping-pong loisir pour adultes. Le mardi matin, nous avons la gîle senior. Le mardi après-midi, nous avons l'atelier peinture loisir pour les personnes retraitées. Le mardi soir et dans l'après-midi, nous avons la tasse pour les enfants. Donc, maternelle. Après, nous avons les CP-CM. Nous avons les CP-CM 3e et après, nous avons les ado-adultes. Cette année, nous avons une nouvelle animatrice qui a débuté. Et je pensais franchement que ça allait être une année difficile pour tout le monde. Mais je pense qu'on est reparti sur des ponts de base. Donc, tant mieux. Après, le mercredi, nous avons une nouvelle activité aussi du circuit training. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est renforcement musculaire, tout ce qui est pour faire des actos, pour entretenir son corps. Le jeudi, nous avons encore la gîle senior, le jeudi après-midi. Le vendredi, nous avons le pilate. Pour ceux qui savent ce que c'est, c'est pour le corps. Après, nous avons aussi, dans l'année, on fait beaucoup d'activités en partenariat avec la municipalité. C'est-à-dire, nous avons une exposition chaque année. C'est deux ans qu'on a pu le faire par rapport à la pandémie. Nous avons aussi un atelier dentelle. Généralement, tous les deux ans, nous faisons une présentation dentelle avec toutes les dentellières de France. Et même, il y en a qui viennent des pays d'Europe. C'est-à-dire, on a eu des Belges. Donc, ça marche très, 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 très bien. Et puis, voilà, si vous avez besoin de renseignements, mon numéro de téléphone, la secrétaire, là, ou est-ce que c'est par les papiers. Il est sur le lieu. D'accord. Donc, voilà, merci à tous. Et puis, bienvenue pour ceux qui veulent essayer une activité, la porte des comptes ouverts. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Gérard Matriarié, président du comité des fêtes du Clubac, donc depuis 8 ans et 20 ans du comité des fêtes. Vous voyez, ça fait déjà un peu. Donc, effectivement, avec ce petit Covid, il est obligat de préparer les festivités. Donc, si vous voulez, on va passer un peu sur le futur, sur le passé, je veux dire, où on faisait le lot d'eau à partir du... C'était le premier week-end de mars, avec un véhicule à gavir, une voiture à gavir pour les armes. Donc, c'était la deuxième année qu'on faisait une voiture. Voilà. Après le mois de mars, bon, là, parce que c'était un repas de partenariat, une voiture. Le premier mai, c'est la fête de l'ail. Après, donc, on était parti sur deux. Très utile, on fait une soirée aussi, entre autres. Après, il met la fête au mois d'août aussi, la fête qui dérume le jour, c'est dimanche. Je pense qu'après, on faisait, voilà, des vues de voignées, qui est dimanche, là. On le faisait actuellement, le premier week-end d'octobre, où on pressait la pomme, on vendait le jus de pomme. Bon, avec ce qui se passe actuellement, c'est pour ça qu'on avance, c'est pour dimanche. Je ne sais pas, c'est pour quoi, moi, je ne sais pas, comme un beau truc, déjà. Et après, on faisait le réveillon aussi. Donc, le réveillon, une fois, c'est un peu rapide, c'est un peu rapide, c'est un peu chémasse. Voilà. Donc, on a eu aussi le partenaire, aussi, des marchés festifs, qui se passaient tous les marchés, ce soir, avec la municipalité. Donc, on a des catégories d'à partir de deux ans, une catégorie de deux ans. Deux à quatre, et après, une catégorie de quatre ans jusqu'à sept ans. Les petits rassemblements, ça font le samedi matin, de neuf heures et demie jusqu'à onze heures et demie, à peu près. Parce qu'après, il y a le petit bouté qui l'aurait retransmis aux enfants. Après, on a une équipe senior, pour l'instant, deux équipes. Donc, les entraînements, c'est le vendredi soir, les matchs et le dimanche. Donc, comme je vous le dis, c'est un club qui est en train de se reconstruire entièrement. Donc, on fait aussi, au niveau du foot féminin, on avait une équipe. Au niveau du foot féminin, on a été malheureusement obligés d'éclare pour faire, par manque de choses. Donc, le football, bien sûr, n'est pas uniquement que pour les garçons, mais avec grand plaisir, on vous recevra. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, et bienvenue à tout le monde, et puis le club, vous êtes en couvert pour tous ceux et ceux qui viennent venir nous rejoindre. Bonne soirée à vous. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Geneste Ojac, je suis président de la Société de Chasse de Québec. Nous sommes une association avec 50 à 60 adhérents. Nous faisons un repas annuel courant février. Nous n'avons pas fait l'année dernière vu le contexte sanitaire. Nous pensons faire une promouzibé au mois de décembre, début décembre. C'est les deux festivités qu'on fait de la saison. Alors, il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Vous êtes bienvenus. Bonsoir, monsieur le nom. Je suis le président de l'association Pétain qui est à Kublaque, qui s'appelle le CRB. Kublaque, à mes cadres aussi. Bon, un peu à la référence du rubri à côté de chez nous. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec monsieur Lagorce, qui est le vice-président de l'association et qui a été l'un des premiers à créer cette association. Donc, l'association a été créée en 2015, qui a à peu près toujours maintenu une trentaine d'adhérents. Et cette année, à l'aider de la pandémie, nous avons atteint 51 personnes qui ont bien voulu nous rejoindre. Il y a aussi bien des enfants, tous les âges sont ouvrées chez nous. Il n'y a pas de madame, messieurs. Au niveau des filles, nous avons sept dames qui nous ont venu, justement, comme vous pouvez voir. Et donc, nous, nos activités se dérouvent de samedi après-midi et des dimanches après-midi. Et puis, de l'année, nous essayons d'organiser quelques concours internes et ouverts à tous, mais qui est devenu compliqué avec le contexte sanitaire. Et puis, voilà, donc j'espère vous voir en séjour avec nous rejoindre sur notre nouveau drone, qui se trouve à côté de la salle qu'il y a là. Voilà, et de temps en temps, nous jouons là, parce que, vu qu'il y a du monde, on est obligé de s'écarter un peu. Merci à tous. Bonne soirée. Alors, deux mots sur celles qui n'ont pas pu être présentes ce soir. Donc, il y a le Club des Aînés. Donc, ça adresse un chambre de plus de 60 ans, coût retraité. Donc, qui peine, enfin, qui s'est arrêté de fonctionner à cause de la pandémie et qui n'a toujours pas repris d'activité, la michelle, c'est ça. Donc, on espère que dans les mois à venir, ça va redémarrer, parce que c'était important, enfin, c'est important, même si tous les aînés n'y vont pas, mais pour sociabiliser des personnes qui, comme en milieu rural, peuvent être un peu isolées. Et c'était au moins une fois par semaine, parce que c'était en principe le jeudi. Ça permettait de se réunir. Ils sont arrivés à une petite centaine de personnes à une époque, pour arriver peut-être à une soixantaine avant que ça s'arrête. Voilà, donc je pense que c'est important. Il faudra qu'on favorise le redémarrage de cette activité. On a aussi, je vais parler du congrès des anciens combattants demain matin. C'est un congrès départemental qui va se tenir chez nous, là, dans notre salle demain matin. Et nous avons, il ne vous l'a pas dit, mais c'est le président départemental, donc Paul. Donc le président communal n'a pas pu venir, mais bon, nous avons toujours une association d'anciens combattants. Bon, la FNAT aussi, les accidentés du travail, et qui fonctionne donc avec Terra-Sonde. Et nous avons une association qui est importante aussi. L'objectif au départ de réouvrir des chemins, parce qu'on a pas mal de chemins sur la commune, avec, je ne vous l'ai pas dit, mais on a un dénivelé sur notre commune de plus de 200 mètres. Donc ça permet d'avoir quand même des panoramas qui sont assez remarquables. Mais pour les découvrir, il faut aussi passer par des chemins. Donc ces chemins communaux existaient, existaient, existent toujours, et ont été rouverts en partie, donc, avec aussi la commune, donc, pour permettre le passage, enfin, pour créer des randonnées, quoi, bien évidemment. Vous avez le circuit des mines qui est un des premiers répertoriés. Celui-là, c'est un des plus petits circuits. Mais après, vous avez des randonnées qui permettent, du moins des circuits, qui vous permettent de monter sur le plus haut de la commune, qui culminent quand même à 312 mètres de l'habitude. Voilà. Et puis, qui seront peut-être utilisés aussi par le Cadicross, si ça fonctionne bien. Voilà. Donc, quelque part, Q-Black part ses chemins, il s'excuse, mais il y a la partie vélo. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance du VTT. Et au départ, elle était essentiellement pédestre. Donc, voilà. Mais il y a les deux activités. Je ne vous l'ai pas dit, il y a un centre équestre, donc, aussi sur la commune. Et donc, c'est Q-Black Cheval Passion qui existe depuis des années pour, justement, dynamiser un peu cette activité équestre. Bon, elle organise aussi des concours. Alors, c'est plutôt sur Terrasong que ça se réalise, puisque nous, on n'a pas obligatoirement les terrains qui conviennent. Mais, je vous le dis, pour ceux qui voudraient aller faire du cheval ou du bonnet, pour les jeunes, surtout, je pense qu'il y a un intérêt. Il est juste à à peine 3 km ou 2 km du cours, là. Et c'est vrai que c'est quand même pour créer le lien avec l'animal, le lien avec la nature, c'est important. Surtout qu'il fonctionne bien. Voilà. Merci, fruits et tricks. Merci.